Trois ans et demi déjà que le TGV Est est arrivé en Alsace. Chaque année, 12 millions de personnes l'empruntent. Les activités d'hôtellerie ont logiquement bondi avec une augmentation moyenne de 14% sur la région mais avec, semble-t-il, des disparités barins au Rhin. À Strasbourg, l'hôtel Bristol, situé à 100 mètres de la gare, affiche aujourd'hui un taux d'occupation de 90%. Il y a eu un apport de clientèle important, surtout en province de la région parisienne. Ça a fait une progression du chiffre d'affaires très importante de l'ordre de 30 à 40%. C'est surtout les touristes qui sont venus en plus grand nombre, en particulier pour les week-ends et pour les périodes de fêtes et les vacances scolaires aussi. Ils sont essentiellement sur Strasbourg. Certains vont parfois jusqu'à, disons, jusqu'à Kale ou jusqu'à Baden-Baden quand ils prennent le train dans ce cas-là. Mais c'est essentiellement une clientèle de centre-ville. Donc ils sont tout proches ici, ils prennent le tramway ou les bus essentiellement. Si les hôteliers strasbourgeois bénéficient de l'apport du TGV, le son de cloche n'est pas le même pour leurs confrères aurinois. À Kaisersberg, le marché de Noël accueille chaque année plus de 250 000 personnes. 96% d'entre eux viennent encore avec leur propre véhicule. Je crois que le TGV nous a surtout aidé, nous en Alsace, en termes de promotion. Plus de monde dans les vallées vaugiennes comme chez nous ici, dans la vallée de Kaisersberg. Ce serait vous mentir si je vous disais oui. C'est clair que les gens viennent plus visiter des villes comme Strasbourg, Colmar et Mulhouse à mon avis. Mais venir en transport en commun dans notre vallée, c'est impossible. Il faut savoir que le dimanche, il n'y a pas de service régulier. Il ne faut pas rêver. Il faudra certainement diminuer les voitures pour aller que ce soit au marché de Noël, au ski, visiter tout simplement nos infrastructures touristiques. À nous de proposer des transports alternatifs. Le TGV aurait favorisé un tourisme citadin centré sur les villes de Strasbourg et de Colmar. Mulhouse et les autres villes alsaciennes moins accessibles en sont les perdantes. Mais le TGV Est n'a pas pénalisé le tourisme orinois. C'est le chargé des transports de la région qui le dit. Mulhouse n'est pas pénalisé. Mulhouse a une bonne desserte. Mais Mulhouse n'a pas eu la même visibilité que Strasbourg ou Colmar. Je pense que demain, les choses pourraient très bien changer et au bénéfice de Mulhouse. Il faut faire de la promotion. Il faut faire aussi un travail sur la simplification des tarifications. Ça me paraît évident. Et puis les réseaux sont là, mais il faudra aussi les développer pour faire face à l'afflux supplémentaire. En décembre 2011, le TGV Rhin-Rhône reliera la région lyonnaise et le sud Alsace. L'apport de touristes pourrait alors privilégier la région mulhouseienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !